yo salut tout le monde c'est qui est mais salut aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur une tier liste sur kingdom earth donc je pense que c'est tous les qui sont sortis pas tous les personnes parce que dans ce cas là on serait pas sorti de l'auberge ouais y'en a trop et puis voilà petite précision quand même faites attention si vous n'avez pas joué à tous les kingdom arts il risque d'y avoir du spoil donc vraiment si vous n'avez pas venu regardez pas cette vidéo est ce qu'il y aura énormément de spoil vu qu'il y ait des personnages que vous connaissez sûrement peut-être pas oui mais ça jusqu'au 3 si je me trompe pas ouais c'est en fait j'ai c'est tous les personnages du 3 ça qu'on voit dans le 3 en fait ouais et puis on les voit aussi de 3 on les voit tout on fait tout le temps mais je pense qu'ils se sont consacrés sur les personnages qu'ils ont été créés pour kido merci ouais voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas les disney n'y a pas les final fantasy etc ça je le ferai peut-être on sera peut-être dans une autre vidéo mais ça servira à rien dans ce cas c'est plutôt et disney que quelqu'un d'un mars quoi on pourrait faire des personnages de disney qui apparaissent dans kilomers enfin donc voilà donc on a été chercher sa sortie en liste c'est une que j'avais trouvé comme ça et que j'ai un petit peu renommé donc du coup les catégories c'est de la plus carrément c'est des tests c'est le personnage mais je pense que dans le des tests pour en mettre un voire deux fois plus je pense qu'elle aura un ou deux sont dans des tests j'aime pas donc c'est ce qu'on n'aime pas beaucoup ça passe et ce qu'on trouve bien mais sans plus ce qu'on aime un peu plus c'est cool les badass c'est ce qu'on aime beaucoup et my men c'est non on aura un chacun du coup faudra en mettre à chacun la barre ou et ce soit que vraiment préfère mal à 100% mais pour faire durer le suspense on le mettra seulement à la fin voilà ouais mais moi pour ceux qui me suivent ils le savent déjà un peu en avance qui c'est donc pour moi non personne ne sait qui est mon perso même toi je sais même pas si tu es au courant de qui c'est pas une idée mais comme ça change assez régulièrement ah non c'est depuis non c'est toujours ça a toujours été lui toujours toujours bon bah du coup je te laisse commencer on fera chacun un personnage comme ça je vais commencer par l'ordre qui est là haut donc c'est terrain le c'est quoi qu'on avait dit alors tu as pas renommé non non moi j'ai laissé le vert c'est détesté ce que tu détestes tu peux les renommer alors ouais non pour le moment je vais laisser comme ça bah terra je vais le mettre plutôt vers le b parce que j'aime bien ce personnage ouais plutôt badass vraiment très très fort là dessus donc ouais clairement lui je le mets sur b j'aime bien son background j'aime bien son histoire la manière qu'il fait pour sauver ses coéquipiers perso moi je le mets en b bah moi je serais plutôt du d'avis de le mettre j'hésite entre badass et cool en fait parce que je je sais pas comment dire je le trouve bien enfin il est cool franchement son design et tout c'est sympa et tout mais le fait en fait de son histoire de ce qui se passe avec lui en fait je le trouve un peu c'est un peu un enfoiré quand même à dire dans ce qui se passe à part à la fin qui essaie de se rattraper de ses erreurs mais c'est vrai que son a le convoi tu fais avec lui débat là c'est vrai qu'il est cool je mettrai dans bas d'azul ok alors héracus donc héracus c'est le maître c'est un porte un maître de qui blade et c'est ce qui a formé terra et à quoi il n'ya pas formé ventus puisque ventus c'est tout mais voilà sans plus quoi c'est pas un perso que qui m'a qui m'a dit ah putain il découle quand même et tout même si il sacrifie pour protéger ventus c'est pas non plus sans plus quoi je suis d'accord avec toi je m on sait plutôt ce qu'il est bien mais sans plus aussi clairement je le lance aussi et d'ailleurs c'est d'ailleurs je les suis il n'y a pas très longtemps enfin je m'en doutais un peu mais j'ai su que oblivion en fait c'était le jardin radio en fait c'était la même map en fait hâte et en fait donc il demeure ce roi j'avais en fait mon cerveau il a zappé ce moment là en fait je m'en souvenais plus du tout que dans le qui demeure ce roi tu le vois un moment donné que je crois que c'est à quoi à quoi ou à quoi qu'on vient avec avec les autres et tout puis en fait elle ne change carrément la disposition du oblivion pour ça se transforme du dans château de oblivion de l'un de bah si on le voit dans kino mars burbay sleep à la fin à la fin secrète ah oui mais j'ai pas fait j'ai pas que j'ai fait juste d'avoir l'histoire de terrain et de à quoi à moi aussi mais j'ai regardé j'ai regardé sur internet ce que j'avais pas à la fois de débloquer la fin secrète que c'est compliqué prochain c'est vanitas ouais revient combien par badass tu peux en mettre tant que tu veux le pour en fait il ya juste le a que tu peux en mettre un un seul ok bah une tasse clairement badass parce que waouh 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 quand même mine de rien son background son comment il s'en sort etc ouais j'aime bien beaucoup et j'aime bien le fait qu'il ressemble aussi un petit peu à ce ras ça fait un sera sombre et du coup c'est plutôt pas mal effectivement moi je le mettrais dans badass aussi la vidéo parce que rien que comment comment il est amené dans le dans l'univers en fait je m'y attendais pas mais vraiment pas du tout qui la session en fait on apprend qu'un peu plus tard qu'il ya la session de ventus en fait c'est la part sombre du coeur de ventus et et d'ailleurs pourquoi il ressemble à saura parce que il ya le c'est parce qu'en fait le coeur de ventus s'est retrouvé dans saura et que ben du coup c'est caché c'est ouais c'est ça le coeur de ventus s'est caché derrière le coeur de saura et du coup en fait et ben et comme ventus et vanitas ils sont liés en connecté mais du coup c'est pour ça qu'à l'apparence de saura voilà sachant que ventus à sa moitié de coeur qui est vanitas qui est coupé donc c'est pour ça qu'il laisse réfugié en saura pour réparer son autre moitié pour pouvoir revivre et s'éveiller complètement c'est ça et c'est à quoi qu'il sait à quoi qu'il le met dans château radio et qu'il transforme en château oblivion voilà je te venais c'est ça zibar zibar franchement je le trouve cool mais j'irai pas plus haut parce que déjà je déteste ses combats moi je le trouve cool mais la fin du la fin du 3 si t'as pas vu la fin secrète c'est pas la fin secrète c'est la fin après le générique la fin secrète c'est avec cela qui ressemble à final fantasy 15 ah oui oui mais ouais ah oui la fin est plutôt je le mettrai aussi comme toi parce que bas mise à part pour sa fin qui est plutôt waouh le reste franchement il ya mieux c'est ça mais je mettrai mais je mettrai mais voilà son sont trop de trucs bon pour sa façon tout le monde le sait mais lui c'est le membre de l'organisation 13 qui se bat avec les pistolets celui qui peut qu'il ya aucune notion de la pesanteur oui il ya aucune notion de la pesanteur après quand tu sais qui qui s'est étudié beau aller il a les pouvoirs magiques voilà c'est un peu près ça ensuite alors le à toi je sais pas qui c'est je sais plus non plus honnête je sais que si je connais tous les prénoms c'est xaldine ah oui 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 je vois tout à fait oui oui mais l'appareil d'un bavari slip et tout mais honnêtement sur l'histoire mais pas marquant je vais je vais le mettre avant en dernier parce que son histoire n'a pas pu se marquer que ça et puis bon moi je trouve inexistant il arrive il arrive dans le jeu tu te bats et c'est tout ouais voilà et même dans un berbacip il est pas non plus extrêmement mis en avant quoi je le mettrais dans j'aime pas donc l'avant-dernière voilà l'avant-dernière le prochain vexel donc vexel c'est l'organisation 13 et c'est cela qu'a le bouclier alors lui honnêtement il a une histoire importante mais son personnage m'agace au plus haut point j'y arrive pas c'est c'est bizarre c'est pareil moi c'est peut-être l'organisation 13 que je déteste peut-être pas le plus mais voilà il fait partie de ceux que j'aime pas trop tu vois c'est bon après il faut savoir que s'il était pas là on n'aurait pas eu un personnage très important d'histoire oui c'est sûr c'est vrai que je le mets en avant-dernier parce que bon c'est pas que c'est qu'il a joué quand même un rôle assez important mais il m'insupporte je le mettrais pas dans mes favoris ça c'est sûr il est dans j'aime pas le suivant c'est alors c'est pas comment le prononce c'est l'axxus un truc comme ça l'axxus d'axxus pas l'axxen c'est elle a eu je crois l'axxus l'axxen l'axxen je crois que c'est un espèce de marteau un marteau c'est ça un gros truc qui fait mal je l'aime pas niveau son histoire j'aime pas je connais pas trop son histoire je sais que voilà il a rejoint l'organisation 13 à la suite son nom d'autodévorer avec zaldine et c'est même pas non même pas c'est que l'air qu'ils a transformé non c'est que zibor qu'il a un peu en bobine et puis il a dans ce qu'il a transformé ouais je crois pareil je mettrais au même titre que que ce que j'ai mis tout à l'heure là parce que c'est bien mais il n'a pas plus d'importance que ça l'histoire et puis bon n'est pas si marquant que ça et un je me suis trompé c'était quand il a voulu quand xanort a figé tout le monde dans le l'espèce de truc bizarre c'est quasiment tout le monde a été créé là à part voilà je crois il ya les trois logges zaldine vexen glatine vexen l'axus et le prochain qui arrive je crois qu'ils ont été créés lors à ce moment là en fait exhibe voilà c'est ça le prochain c'est des sion ouais les sion mais lui je le trouve badass pour moi je trouve pas d'agent en fait c'est pas du de son histoire en fait mon 3 il est important j'espère il est important on le voit souvent parce qu'il est là pour aider mais les gars et tout dans chain of memory je le trouve tellement mais tellement un but sa personne c'est un truc de dingue le mec se croit plus fort que tout le monde je n'aimais pas quand j'ai vu quand j'ai vu dans chain of memory je n'ai pas aimé mais en fait quand je l'ai vu dans qu'on appelle ça donc il m'est 3 qu'on a appris en fait ben vu que comme c'est un sans coeur il n'avait pas de d'émotion et c'est un truc comme ça et que en fait dans le 3g plus apprécié le personnage que dans l'appareil dans n'importe lequel j'ai trouvé qui était plus important puis son design il est fou quoi c'est c'est un truc de dingue il est dingue son design je trouve bon je préfère en organisation 13 mais je trouve tellement stylé quoi lui je le mettrai à côté de zigbar parce que ça va honnêtement j'ai bien aimé son histoire mais parce que ça m'a pas marqué plus que ça réellement pas plus que certains protagonistes donc ouais je le mettrai à côté de zigbar là ouais je mettrai là à peu près parce que je sais pas mais il était là mais m'a pas autant marqué que certains personnages clairement voilà un peu le topo lui je m'en souviens plus exactement son nom je sais que c'est de l'ami sa ex voilà je sais que c'est l'ami de axel et est plutôt j'avais bien aimé sur l'histoire dans la petite intervention et l'intervention dans 358 sur the day qui était plutôt bien il était envoyé en fait il faisait une espèce de crise de jalousie envers envers axel c'était plutôt c'est rigolo à voir donc moi je le mettrai quand même pas badass mais en dessous de badass parce que il reste quand même plutôt un bon personnage il ya plus marquant que lui mais il reste quand même un bon un bon personnage moi c'est vrai que je l'aime bien mais de la dire qu'il est ouais c'est pareil c'est pas c'est pas un super perso juste parce que en fait juste parce qu'en fait il est comme ça ce qu'il est jaloux de roxas en fait voilà en fait isa donc isa c'est son nom humain enfin sa ex et axel en fait son meilleur ami et quand roxas arrive et ben en fait ça chante beaucoup mais à la fin ça va ça se fait bien mais je mettrai ouais je mettrai dans cool moi je le mettrai pas dans badass je le mettrai dans cool axel 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 je le mettrai dans badass je l'aime bien je l'aime bien son ça son son côté sont en fait il me fait penser à iso code qui de hunter hunter le fait ouais en fait c'est un petit peu il n'y a pas la même mentalité tu vois mais dans les mimiques etc il y a un truc qui me fait penser à iso cas et mais je trouve qu'en fait il est grave coup son histoire elle est bien et le fait qu'à la fin c'est grâce à lui que chienne revient en fait j'ai trouvé ça trop moi je le mets dans je le mets je le mets dans badass mais ouais c'est une histoire ses attaques c'est la manière qu'il insiste avec roxa section même la tâche qu'il a envers le tout qu'il fait pour se battre pour eux vraiment c'est un personnage badass parce qu'il tient vraiment à son amitié avec eux donc clairement badass quoi c'est ça le prochain bass aura clairement sera je le mettre bizarrement pas en premier mais en badass parce que quand même malgré tous les échecs tous les déchéances qu'il a eu il n'a pas il n'a pas lâché l'affaire il ya des moments où il a eu des débats mais mine de rien elle n'a pas lâché l'affaire et bah c'est plutôt plutôt bien donc clairement j'aime bien badass il progresse vraiment bien son histoire aussi progresse il est moins en moins crise d'adolescence il commence vraiment à devenir très mature donc clairement badass bah moi je le mettrai dans le même truc c'est le protagoniste donc tu vas me dire c'est un peu normal qui se retrouve là mais je trouve que son évolution en fait c'est en fait c'est le personnage qu'on a suivi de qui d'amerts 1 à qui d'amerts 3 dans les deux je l'ai j'ai trouvé plus mature dans le deuxième que dans le troisième dans le troisième c'est un petit peu en fait il voulait retrouver son ses pouvoirs en fait entre guillemets donc cela lui a un petit peu fait défaut on va dire en fait il a voulu tellement se concentrer sur ses pouces enfin de retrouver ses pouvoirs et tout ça l'a rendu ça l'a rendu égoïste en fait et c'est seulement je sais plus c'est seulement arrivé vers je sais plus vers vers la moitié du jeu ou un truc comme ça quand il rencontre chariti qu'on verra plus tard qui se dit en fait qu'il est qui comprend que sa force ne réside pas dans ça mais plutôt dans son amitié envers les autres quoi et c'est la clé de tout quoi c'est lui qui a débloqué qui débloque tous les situations c'est ça c'est c'est ça c'est grâce à lui que tout le monde que tout reste connecté c'est ça c'est ce qu'ils disent c'est lui qui connecte tout le monde en fait le prochain le prochain des mix le guitariste je te laisse faire ton opinion tout de suite ouais bah moi des mix honnêtement je le mets avec les autres parce que je sais pas son histoire est plutôt bien mais honnêtement on voit qu'à partir du 3 donc c'est pas le top j'ai pas d'avis sur ces les deux à venir là je sais pas trop donc je vais les mettre à côté de on sait tout simplement je vais les mettre je vais mettre en c'est parce que je sais pas j'ai pas d'attache particulier avec ce personnage mais il reste quand même assez sympathique mine de rien quand on le voit il m'agace pas non plus donc voilà j'ai pas plus d'avis que ça sur ces personnages perso et ben moi il va gagner la 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 case je le déteste c'est le père c'est de l'organisation du jeu tout entier que je déteste le plus je alors j'ai déjà j'aime pas son son chara design je le trouve un petit peu cool voilà mais en fait il est tellement prétentieux enfin voilà en fait le mec c'est le mec qui va te mettre une raclée phénoménale et tout et quand tu le bas il se dit c'est parce que tu as eu de la chance ou enfin des trucs comme ça franchement lui je n'aime pas je l'aime pas je déteste c'est le membre de l'organisation je déteste le plus je savais pas pourquoi ils l'ont foutu dans le jeu je savais pas pourquoi il revient dans le 3 pour te dire c'est lui qui transporte le oui le les les voilà mais voilà sinon il n'y a pas vraiment de rôle intéressant quoi sans plus qu'on donc non moi c'est dans des tests le prochain luxor donc ça il passe en badass c'est le seul qui passera dans à part axel mais ce sera le seul de l'organisation 13 qui va passer dans badass déjà rien que pour le fait qui est très curieux il veut tout ça va et il se doute qu'il ya quelque chose qui se trame derrière tout donc tout ce qui se passe dans le 3 il se pose des questions sur xibar c'est même lui qui fait interroger la première fois sur la véritable identité de xibar parce que ce moment du joy fait tu prétends être qu'elle tu prétends être 10 bar mais tu n'es pas lui ou un truc comme ça j'ai trouvé ça super cool après son système de combat je l'aime beaucoup aussi l'aléatoire je trouve ça trop cool c'est assez dur c'est dur à combattre à combattre mais je trouve ça cool et je trouve que c'est le personnage qui a le de l'organisation 13 dans les petits dans les petits je parle pas de hansel zhanort tout ça je trouve que c'est un des persos qui a le car design le plus stylé en fait et le fait qu'en fait c'est un futur potentiel porteur de qui bled comme ils l'ont dit ah c'était trop cool quand j'ai vu ça je fais mais non c'est pas possible qu'est ce qu'ils nous sortent ils sont à trois ou quatre je crois 3 ce subit un possible porteur du quid ben moi je vais mettre danser parce que j'ai pas plus de la tâche et je veux dire il ya l'organisation j'ai pas plus à ça à part axel l'organisation et une autre que moi il n'est que je déteste par dessus parce que je trouve peste mais il ya je sais pas je n'arrive pas à tâcher à certains personnages de l'organisation honnêtement de clairement je le mets en c'est parce que j'ai pas la tâche particulière je n'arrive pas à accrocher à certains personnages de l'organisation 13 je sais pas pourquoi j'y arrive pas voilà tout simplement moi du coup le prochain c'est malheureux chien on a l'accès à ce que tu en penses bah j'hésite parce que dans j'ai le fait brise il était quand même plutôt badass surtout quand on apprend qui sait réellement honnêtement j'aime bien son carat design clairement j'aime bien mais pas au point de le mettre à badass donc clairement là le c'est pas j'ai une attache mais un petit peu plus que les autres et pas tant que ça pas tant que ça j'aime bien son histoire j'aime bien bas grand la manière qu'il a été des entiers nos memories insistance qu'il a été mais pas plus que ça moi c'est pareil je mettrais dans cool dans le serre du coup parce que pour moi enfin il est cool franchement il est bien design et tous comme ça son histoire d'intéressant mais ouais c'est sans plus en fait j'ai pas eu d'attache avec pas d'attache à dire à chaque fois que je rencontrais j'avais qu'une hâte c'est que qui arrête de parler pour que je continue parce qu'ils parlent beaucoup ah oui c'était un très bavard et c'est un garçon pour ce qui se pose à question oui maluchesse c'est un garçon il ya qu'une fille dans l'organisation 13 à 2 d'ailleurs il y en a une qui arrive là oui marx m je la mets dans sa passe c'est un caractère de connaît voilà bien trempé on va dire on la rencontre dans le monde de frozen dans le 3 dans le monde de frozen mais sinon elle fait la première fois qu'on la voit c'est d'un chain of memory mais en fait je crois qu'ils sont quatre il ya l'axus l'accès maluchia existent qu'on voit là oui avec des sujets du coup c'est le deuxième membre qu'on est tout cas en fait et on les voit on les tabasse à trois quoi c'est on va dire entre guillemets c'est eux les quatre membres de l'organisation qu'on tue dans le combat dans un chain of memory et dans les quatre c'est de la personne que j'ai moins apprécié avec le nexus donc moi je la mets dans sa place voilà sans plus non moi je la mets dans détestable je l'aime pas c'est une vraie peste j'ai envie de lui en foutre une à chaque fois que je la vois j'aime pas sa manière de parler j'aime pas ah non j'ai envie de lui en foutre une je l'aime pas ce personnage pas du tout à jamais en dernière elle est clairement ah non elle est très moi je moi enfin voilà c'est la meuf elle est plus forte que tout pour son cible comme son système de combat il est bien dans le 3 j'aime bien j'aime beaucoup les combats qu'on fait même s'ils sont pétés enfin voilà le prochain alors je sais plus si c'est aussi c'est en scène en scène c'est en scène et examen à sa côté en scène qui demeurent un pas la première fois qu'on voit sinon qu'ils n'aiment pas un ensemble le sage non c'est en scène tout court à la base qui s'appelle pas en scène voilà c'est au collège où je le mettrai bah en scène j'ai pas de j'ai pas trouvé de coulons pas badass en fait quand je l'ai vu j'ai pas trouvé badass je me dis vois c'est encore un en plus la première fois que tu vois c'est même qu'il voit vraiment pas vraiment ce que tu vois à travers les coûts bah tu vois à travers les coûts tu vois que ricou est possédé par nuit en plus moi j'ai pas beaucoup de j'aime pas beaucoup son histoire etc bon après on sait que voilà c'est lui qui a savoir que le corps dans scène c'est le corps de terra c'est ça ouais si c'est ça le celui-là le corps de ce en scène c'est terra en fait et c'est le corps de terre en fait car il veut amener plus et un surnom terre à nord voilà terre à nord terre à nord et vous savoir que le nombre derrière en ce thème parce que en scène se battre une ombre et de l'ombre de en scène c'est terrain que tu vois là dans le 3 j'étais mais ouah mais c'est quoi ce retournement de situation on aurait on aurait dû poster on aurait dû classer les moments les plus what the fuck j'aurais mis dans moi en scène je l'ai trouvé badass parce que j'ai le premier opus c'est le plus marquant celui qui démarre l'histoire etc et j'ai bien aimé la manière dont il a été mis en scène pour continuer l'histoire donc clairement en scène moi je le mets je le mets badass ça c'est c'est clair honnête je l'adore ce méchant là surtout qu'il intervient pas que dans qu'il est de mars 1 il réintervient dans les autres etc j'aime bien la manière dont il intervient j'aime bien la manière qu'il a tout manigancé etc donc ouais je le trouve badass et ses attaques et tout sa manière son design et tout je badass c'est que c'est à nord je crois à moi d'aim à cela zema je vais le mettre aussi plutôt badass quand même c'est chef de l'organisation il a un plan depuis le début désolé donc vraiment oui j'aime bien ça le combat dans le 2 contre sera et eric ou j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé pour moi ouais il était bien en plus on croit qu'on a fini le combat et en fait non on n'a pas fini le combat il y en encore un derrière donc vraiment ça c'était surprenant et ouais lui aussi les deux je les mets en badass parce que les deux bas sont deux paires toute façon clairement c'est le même mais je l'ai trouvé dans le 2 donc je parle dans la situation du 1 et du 2 j'ai trouvé que zema c'est un peu plus puissant un peu plus badass dans le fait qu'en fait il explique avec ses mots donc tu dis tu vois en fait il n'est pas si méchant que ça puis en fait à la fin il te montre son vrai visage et là tu te dis ah ouais en fait si et tu as et c'est là je crois que c'est là que tu apprends que zema c'est en sème c'était la même personne en fait que zema c'est le simili de xéanort et en sème c'est le le sans coeur le sans coeur de xéanort alors de terra xéanort précisons le ouais je crois qu'en plus il a été créé quand sera la détruit je crois oui ils se sont voilà xéanort est revenu à vie quand il fait ça en fait quand il a détruit en sème quand il s'appelle zema ça a été créé voilà le prochain c'est yang xéanort donc xéanort jeune ouais pour l'histoire en fait xéanort xéanort remonte le temps pour aller chercher sa version jeune du passé et le ramener dans le présent afin qu'il fait partie des c'est ça pour faire partie des doux oui les 13 lumières d'été même oui c'est ça c'est bien en fait lui à chaque fois qui intervenait je trouvais ça cool et le fait qu'en fait il explique à ce roi qu'il a été marqué par là le saut de je sais plus quoi là le x ouais c'est pour ça qu'il a été séparé de ricou enfin il a été séparé c'est pour ça qu'ils croisaient l'amérique ou etc je le mettrai dans l'un coup d'un coup dans l'hypdose distance de 3 je me mettrai dans le coup parce que j'aime bien design mais voilà c'est pas non plus un des persos que j'aime revoir quoi bah pour me voir moi je vais mettre dans cool aussi parce que c'est pas la version de xehanort ce que je préfère j'ai bien aimé d'un dream dans le distance c'est vrai qu'il est plutôt bien pas au point d'être badass dans le 3 il intervient pas trop mais dans dream dans le distance où je l'avais bien aimé mais sans plus que ça il ya mieux que lui clairement il ya mieux que lui donc je le mets dans cool aussi xehanort xehanort clairement je vais le mettre dans dans badass parce que son intervention dans burbacy dans tous les opus était vraiment incroyable j'ai j'ai adoré son background j'ai adoré son histoire j'aime trop j'aime beaucoup ce personnage ce pro ce méchant c'est l'un des méchants les mieux réalisés dans kinomarts clairement je l'aimais vraiment je le mets dans dans badass parce qu'il reste quand même même si c'est un méchant il reste quand même assez puissant c'est badass il sait où il va il sait ce qu'il veut et voilà c'est c'est ce que j'aime bien on est dans les personnages il a mis tout en oeuvre pour en arriver là quoi ouais voilà c'est moi j'aurais tendance à le mettre je voulais le mettre dans badass mais le fait que en fait il se sert de de kairi donc de l'ordre 3 il a il a tué complètement qu'il tue carrément kairi pour et faire énerver saura et créer la x blade je prends plus à cause de ça qu'ils créent la x blade ou il tue kairi avec la x blade je m'en souviens plus non il crée la gala et la x blade en tuant kairi c'est ça donc moi je trouve que je le mettrais quand même dans badass rien que pour ce passage là où le fait en fait qu'il est tellement il veut tellement sa propre il veut tellement arriver à ses fins qu'il est prêt à tuer pour ça et enfin moi je mettrais dedans je le mettrais dans dans badass je le met dans badass donc du coup le prochain c'est 10 ans sème le sage j'ai dit on sème le sage donc le vrai en scène du coup voilà ouais moi je le mets dans ça passe je me pose du 3 à dire en fait le fait que ben il s'est caché sous le nom de 10 et puis que ben il est de ricou à entre guillemets à accepter ses ténèbres je le trouvais sans plus je pense que ricou il n'aurait pas eu vraiment besoin de son aide pour y arriver donc voilà je pense que voilà je le mettrais dans sa place sans plus à moi c'est pareil parce qu'il n'a pas plus marrant que ça et la seule fois où il me discute quand même aussi avec avec à quoi un moment mais voilà c'est pas ça il ya mieux que la moyenne et harley harley je sais plus je sais plus le nom de ces personnages honnêtement les deux autres mais à chaque fois je l'oublie aux lettres pence et parler moi je le mets dans sa place le fait à moi les trois comme ça je le mets aussi dans pas des états mais en dessous du c'est en dessous de sa passe quoi parce que bah ils sont bien mais je sais pas je sais pas y'a pas voilà et ricou ricou je peux pas le mettre au dessus parce qu'il a quand même il fait assez dark sasuke et je suis pas et le moment où je suis pas fan fan à partir de dream drop distance il est vraiment bien le personnage vraiment il mûrit bien donc du coup badass ira très très bien surtout qu'il fait tout pour sortir tout le monde est nèbre donc du coup oui clairement badass mais pas plus que ça moi je mets dans badass parce que je trouve je trouve tellement mais tellement 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 puissant je trouve que c'est un des perso qui a la meilleure amélioration la meilleure évolution dans le jeu oui avec avec saura etc mais voilà je trouve que du coup c'est un des perso en fait c'est un des piliers du jeu en fait il n'y aurait pas eu ricou je pense que le jeu n'aurait pas eu autant de succès après s'il y a saura etc mais si j'aurais fait un autre personnage que lui je pense que ça aurait un petit peu voilà soit un petit peu fois les dames voilà ce que je te propose c'est que les deux lois on est fait en même temps vu qu'on les voit toujours ensemble voilà c'est exactement ça moi je l'aimais que leur ami tout à l'heure bah moi je l'aimais je l'aimais dans cool c'est les détroit c'est deux que je préfère c'est peine c'est un petit peu le sur le le petit le petit intello du jeu et aux lettres c'est un petit peu là moi je la compare à à dans finale fantaisie 8 je la compare à celle fille en fait tu vois c'est un petit peu la petite la petite bout en train qui qui aime bien et qui est voilà qui c'est un petit peu le pilier du groupe des trois c'est celle qui les fait raisonner c'est en fait pour moi early pence et aux lettres en fait c'est un petit peu les ça ça sera riku et kairi de la ville quoi pas de de là où ils sont sûrs mais alors les j'aime pas trop et les ailes du coup là c'est le kilomètre le kilomètre on va pas le le noter donc du coup on peut le mettre là je le mets au fond on ne mettra pas on positionne pas quoi ah je pensais que c'était la main de la personne qui faisait mais c'est vrai qu'on n'en sait pas plus non plus ah ouais si donc c'est le grand maître c'est ça le grand maître ah oui tu as raison j'avais pas vu comme ça c'est le grand maître ben moi je le mettrais dans le cool parce qu'on n'en sait rien du tout de lui on sait juste que c'est lui qui a envoyé c'est qui qui a entre guillemets à l'origine de tout ce qui se passe dans kilomètre donc pas de l'histoire qu'on connaît donc de mais il fait la première fois qu'il apparaît c'est d'un union cross je crois qu'il a merci une crée sur téléphone portable mais reste à savoir si c'est vraiment lui ou pas puisque pour rappel quand même dans une crosse il disparaît donc est-ce que c'est vraiment ce protagoniste cela que grand maître qu'on pense ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ça ça reste encore assez mystérieux moi je le mets dans badass parce qu'il reste quand même assez assez mystérieux et j'aime bien comment ils l'ont introduit d'autres pour moi le côté badass c'est aussi le côté mystérieux et la manière dont il vient la manière dont il intervient dans la scène secrète donc ouais clairement badass ouais c'est ça dans la scène secrète je crois qu'il fait un truc avec ses mains genre une photo ou un truc comme ça je crois c'est ça bah il fait ça ce que tu vois en fait l'image moi c'est ce qu'il fait je change pas je le laisse dans le coup parce qu'on connaît on sait rien assez de lui alors maintenant on va passer aux 5 mètres de keyblade donc dans union cross au début on choisit on choisit entre guillemets une faction donc il y en a sur des péchés capitaux principalement je sais il ya alors il ya le l'ours le serpent le renard le léopard et le dernier c'est l'indiquant alors moi à part le le chat les autres je les classerai au même endroit mais à part le chaque elle je vous montrer un petit peu mais tout le reste clairement je les placerai en c'est sans plus tu vas c'est bah la licorne déjà avec clairement je vais pas sensé moi la licorne je la passe dans sa passe à va je la mets donc voilà c'est avant c'est le choix pas le genre de choix c'est le le renard alors moi à va je mets badass quoi clairement parce que franchement tout ce qu'elle fait de j'ai une fille badass le serpent et le léopard je le mets dans donc je pense que c'est moi j'aime bien il vit parce que une vie parce qu'en fait c'est celle tu penses que vu que c'est la celle du serpent donc tu penses qu'en fait c'est une vraie connasse et en fait non c'est en fait la personne qui a été ça entre guillemets mandaté par le chef à part le grand maître pour canaliser tous les autres parce que sinon ça partirait en cacahuète mais ça va partir en cacahuète du coup et c'est pas là c'est ça et en fait les cinq ont reçu le livre des prophéties du grand maître mais il manquait la dernière page je crois c'est ça il manquait un bout ils ont en fait ils ont tous reçu un livre des prophéties qui qui leur était destinée donc en fait dedans c'était marqué tout ce qui a espacé pour eux à part pour avoir que moi c'est un vache point la voix qui elle a reçu en plus du livre quelque chose je crois quelque chose d'autre oui mais on va on va pas tout dire non plus tout l'histoire sinon on a pour des heures quand même elle a reçu une mission voilà ensuite il en manque luxus si il n'y est pas tiens ici ouais il n'y est pas après on comprend pourquoi il n'y est pas parce qu'en fait il a été classé on va à dire vous allez vous avez qu'à voir la fin la fin de qui de merde 3 pour ceux qui n'ont pas vu que dire de de luxus bah luxus en fait il porte le 100 plus en fait il reçoit mais par contre il a reçu la qui blague de son maître voilà mais voilà alors on passe aux deux autres que qu'ava avait sélectionné il me semble éphéméra et scald voilà je vais mettre quand même en ce qu'on n'en sait pas plus s'ils sont quand même plutôt cool comme protagoniste donc les deux clairement je vais les classer les direct parce que ils sont bien mais on sait pas plus voilà moi je les ai mis dans le cool aussi parce que voilà c'est pas éphéméra je sais que c'est un des ça va être le chef des dandelions ce qu'elle de bascule de 100 plus quoi c'est pas voilà en fait les deux c'est vraiment à part dans union cross mais comme dans union cross c'est toujours par épisode donc voilà il faut attendre de l'histoire pour comprendre ce qui va se passer et c'est moi je le mettrai dedans je le mettrai dans dans ça dans mon coup donc kairi 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 j'aime beaucoup son évolution j'ai pas non fait peut-être j'hésite à la m badass ou en ans et tu vois parce qu'elle est bien mais il ya mieux quoi c'est ça ouais ouais je mets dans cool aussi jamais dans le coup parce que dans le premier jeu c'est ça n'était pas là il n'y aurait pas eu d'histoire mais dans ce cas tu vas me dire c'est pareil dans ventus à quoi terra s'ils étaient pas il y aurait pas eu d'histoire mais je trouve que voilà les trois là ils ont un quelque chose de plus que les autres n'ont pas pas je suis le kairi à la quelque chose dans le 2 gelé est absente du coup dans le 2 on la voit quasiment qu'à la fin et dans le 3 voilà voilà dans le 3 on la suit entre guillemets en train de faire son 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 apprenti son apprentissage donc voilà à la découpe les deux autres par contre je sais pas du tout bah moi non plus je sais pas qui c'est je sais que c'est de union cross mais je pense que c'est des alliés de ephéméra et scone alors je sais que l'autre personne à le premier qu'on voit actuellement il devait partir et elle devait faire partie des dents des lions sauf qu'elle a été tuée par quelqu'un et on sait pas qui c'est tout ce que je sais donc clairement c'est de la vue je sais pas je vais je voulais mettre en tout coup de c'est en fait parce que c'est pas plus moi je pense pas le premier pas c'est qu'allonger je sais que voilà faisait partie mais je pense que le dernier pas le deuxième je pense qu'en fait ça doit être ziba en fait je pense que c'est que zibar mais dans mon million de crosse et je pense que voilà je pense que c'est ce que je sais pas pourquoi mais je pense que c'est que zibar je le mets dans sa face charité qui est ici oh il est trop mignon tiré petit et je mets au dessus de badass tu vas là il est trop mignon amener personne celui qui sera au dessus 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 il approche bientôt ouais ouais bah moi c'est pareil c'est je l'aime bien mais voilà c'est en plus je le mettrais pas dans badass parce que il est partout dans il départ il est perdu dans je sais plus quel monde genre le monde je sais plus enfin voilà c'est lui qui est saura dans le 3 à récupérer à revenir entre guillemets de ce monde l'overworld je pense comme ça c'est pas ça overworld et à la fin la scène touchante quand il retrouve ventus c'était mais quand je reste ici parce que j'attends quelqu'un ou être comme ça c'est trop trop c'est trop de c'est voilà moi ça m'a fait un petit peu alors roxas ah bah moi je vais le mettre à côté tiré petit parce que c'est c'est roxas quoi c'est j'adore j'adore son je mettrais je mettrais dans badass vas-y vas-y je dirais pourquoi je mets la peau vas-y vas-y moi j'ai fini avec roxas alors roxas faut savoir que j'ai joué au 1 et au 2 et dans le 2 quand j'ai su qu'on n'avait pas joué saura j'étais déçu je me dis putain si on va pas jouer saura pour moi j'étais persuadé qu'on n'avait pas joué saura parce que il nous a bêtisé que ben voilà on jouerait peut-être saura ou on jouerait peut-être pas saura et quand j'ai dû voir je vais vous mettre un perso tout dégueulasse tout pourri tout nul puis quand j'ai vu saura arriver j'ai fait ah ouais quand même je fais oh il est cool et tout je fais après j'ai quand j'ai vu combattre je fais ouais c'est juste un ruskin de de saura quoi je fais c'est juste le même en blond quoi puis il a commencé à combattre et tout puis quand j'ai vu qu'il est sorti les deux kiblai j'ai fait ah ouais quand même et son histoire elle est cool franchement et voilà c'est d'ailleurs naminé je le mets à côté d'elle à côté de roxas moi pareil naminé clairement côté de roxas j'adore ce soir j'aime bien comment elle évolue j'aime qu'elle fait tout pour essayer d'aider les gentils etc donc moi j'aime bien j'ai beaucoup aimé c'est attendrissant même titre que sera et pour moi tous les deux ils sont liés en fait c'est ça c'est donc du coup roxas et naminé ce sont des signes lits de saura et de kairi il faut savoir que il faut savoir que naminé a un talent spécial c'est que en fait elle peut faire un peu faire perdre la mémoire aux personnes qui qu'elle dessine en fait fait dans le 2 ou dans d'entier l'offre mémory en fait c'est d'envoi c'est d'envoi qu'on voit la première oui c'est ça elle est mandatée par l'organisation 13 pour faire oublier pour faire oublier à saura que c'est tout ce qui s'est passé et c'est voilà pour manipuler du coup on passe action ouais badass à ouais elle est super cool et elle fait tout pour aider axel et roxas vraiment elle est plutôt fort franchement c'est l'histoire est trop trop pétée par l'idée et le fin en fait à la et à la fin quand tu sais que ben voilà en fait que c'est qui c'est ouais vraiment tu dis ah ouais quand même alors il faut savoir que shun va à la pas le même visage selon la personne qui la regarde voilà c'est la petite particularité alors du coup là c'était néo ricou si je me trompe pas ouais néo ricou ricou je vais mettre dans c parce que voilà mis à part dans dont tienneuf mémory et dans le 3 bof il y avait mieux que lui je mets dans dans c aussi parce que on va pas se mentir le combat contre lui dans le 1 m'a fait détester le personnage dans la version dans la version qui donne mertz 1 sur ps2 ça m'a fait détester je trouve que dans le dans le remix il est plus simple dans la compilation il est plus simple mais c'est un des persos que je déteste le plus que je un des fois que j'ai des que j'ai ragé le plus contre lui mais à quoi à quoi jamais badass à clairement badass c'est fait tout pour sauver ses terra et ventus elle a elle a été dans le royaume de ténèbres c'est resté emprisonné pour sauver ses amis elle a même elle a même sauvé ricou pour empêcher qu'il reste en royaume de ténèbres au risque elle reste son corps de vraiment elle s'est mis à reculons pour se pour mettre en avant ses coéquipiers ses amis avant tout donc vraiment elle est badass ses attaques sont bien surtout quand elle est en mode ténèbres elle est encore plus badass vraiment moi j'ai adoré ce personnage quand il devient aquanorte ouais moi j'ai joué avec donc j'ai fait pour basse et pétou j'ai trouvé son histoire cool et que c'est en fait qu'elle veut retrouver les deux pour voilà qui qui reviennent barcaille contre une guillemets ça mais le fait en fait d'aimer qu'elle a dans le 0.2 du coup c'est ça donc une amère 0.2 le fait qu'elle part chercher terra dans les ténèbres pour le faire ramener que c'est en fait le sauver coup mais elle se fait piéger dans le monde des ténèbres pour le sauver je trouvais ça vraiment cool elle cherchait pas à sauver terra elle a atterri dans le monde ténèbres pour empêcher terra qui s'enfonce dans le monde ténèbres c'est à dire que elle s'est relâchée pour que terra puisse remonter dans le monde des humains et elle est restée dans le monde des ténèbres c'est pour ça qu'elle est dans le monde des ténèbres en fait du coup je veux dire non non à moment tu sais tu as dit qu'elle est pour aller dans le monde des ténèbres pour sauver terra sauf que non elle n'est pas allé dans le monde des ténèbres pour aller chercher terra elle est allée parce que justement elle préférait que terra reste à la surface et elle elle plonge dans les ténèbres en fait oui à la fin du 0.2 mais de base elle est partie dans le elle est partie dans les ténèbres pour chercher la lumière de terra en fait elle est partie dans le 0.2 au début elle explique en fait qu'elle est pas elle était partie dans elle est partie chercher terra et que le seul endroit où il pouvait être c'était dans le monde des ténèbres mais plus elle s'enfonçait et plus elle perdait son âme elle et en fait elle a jamais su que terra n'était pas vraiment partie vu que c'était l'ombre d'eux en scène ben plus à bah bah c'est le personnage c'est mon préféré voilà c'est il est au dessus de tout c'est j'ai adoré son histoire j'aime bien sa manière de tu sais pas j'ai adoré je me suis vraiment attaché à ce personnage quand j'ai joué à burbe ici c'était lui que je voulais jouer j'aime beaucoup sa manière de jouer son gameplay j'aime beaucoup son histoire j'aime beaucoup l'émotion qu'il dégage dans dans le jeu donc vraiment c'est le personnage préféré que j'adore de tout qu'il n'a marre c'est celui que j'aime le plus clairement ventus c'est celui que j'aime beaucoup et et voilà clairement c'est c'est lui le premier voilà j'aime beaucoup son histoire et c'est à peu près au même niveau que à quoi et sera mais de là à dire que voilà c'est mon préféré le badass le plus le plus haut jeu non moi je dirais je l'aime bien j'aime bien son histoire et tout je trouve cool il faut savoir aussi que ben ross aura et ventus se ressemblent c'est parce que aux étudiants j'ai dit quoi sera roxas et saurais se ressemble parce que roxas et ventus voilà c'est roxas en fait c'est quand dans kinomers 1 quand saura se sacrifie pour restaurer le coeur de kairi il devient à son coeur et en fait roxas c'est le signe de saura mais avec l'apparence de roxas de ventus c'est c'est comme vanitas c'est l'inverse de vanitas c'est ça voilà mais en fait c'était en fait roxas et le mélange du coeur de rock de saura et le mélange de roxas vous rappellent que le coeur de ventus était en sera pendant un bon moment et il s'est mélangé au coeur de saura ce qui a créé roxas quand il est devenu un simili voilà je pense que le gros topo ils ont bien fait le truc de en fait le côté sombre du coeur de ce 2 de ventus le côté sombre de ventus ressemble à saura et le côté simili ressemble à ça à ventus j'ai trouvé ça trop mal en fait j'ai trouvé ça trop marrant j'ai seulement percuté ça en fait tu vas t'imagines lui je sais plus comment il s'appelle il saura je crois il y a saura entre comme ça il y a saura lui je trouve moi je vais m'étoncer ce qu'on sait pas oui moi je trouve badass en fait je trouve que son son intervention en fait tu vois dans une dans un qu'on appelle ça dans une pub dans une pour un jeu tu dis oh ouais quand même putain c'est son monde et tout puis en fait c'est une pub pour toy story tu t'attends à jouer au jeu aussi à ça tu vois que on va y jouer on y jouera il y a des chances que ce soit qui fasse partie de l'histoire d'après clairement oui badass pour dans la bande annonce mais aussi à la fin de la fin secrète réellement d'ailleurs il me fait penser à un petit c'est un petit peu c'est un copier collier de l'optique en fait on va y penser qu'ils se sont pas cachés de le faire c'est moi j'ai pas encore mais mon perso préféré de tout du coup il est dans badass un mon perso préféré mais voilà en fait moi c'est le simili de saura c'est mon perso c'est mon c'est qui part tu dis putain non c'est pas possible j'ai dit sinon je sais que non je préfère jouer roxas que c'est moi roxas prenez saura c'est bon et du coup après on joue saura tu dis ouais bon bah c'est pas grave on t'empilent et tout et le fait que axel veut toujours veut faire comprendre à saura que roxas c'est lui en fait ouais j'ai trouvé ça que grâce à roxas il est là où il est maintenant saura j'ai trouvé ça super cool mais le fait mais ce qui m'a fait vu qu'il m'a fait laisser une petite larme truc c'est quand il est revenu quoi la façon dont il est revenu mais j'ai dit mais il pète il est trop stylé pète la classe c'est pas possible et le mec il y arrive je crois que c'est exion je crois qu'il va se faire tuer ou un truc comme ça axel il est côté il peut rien faire et tu as et à saura qui arrive mais dans une lumière je boum t'entends tout péter puis tu dis que je le vois arriver tu fais oh c'est lui c'est lui c'est lui c'était super c'était j'étais hyper content de le revoir passer en plus tu peux le jouer donc c'est ça alors là tu m'étonnes ça a été vraiment franchement c'est mon gros coup de coeur ce perso c'est mon perso c'est 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 maïmen voilà ben voilà donc je pense que c'est bon donc on récapitule ben moi c'est saura mon perso préféré ce jeu d'état ce plus cdmx m'ont préféré c'est une cuisse celle que j'étais le plus et c'est l'autre là je m'en souviens mais plutôt pas c'est j'en supporte pas voilà bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo c'était cool franchement c'était cool et j'ai même pas regardé en fait y'a même plus de mystique qui passait j'ai pas regardé voilà moi je vous dis on va se retrouver prochainement je pense pour la suite de triad of mana ou peut-être pour une review de manga si j'y travaille faut que je trouve la volonté je pense que je ferai peut-être une tier list tous les mois comme ça ça peut être cool peut-être sur des autres jeux d'autres univers etc je dois en faire une sur dc legend of tomorrow aussi j'avais dit j'en ai en faire une ce que j'ai fini la saison voilà donc on fait un regard avec tout ça ouais on fait que je la regarde franchement la première saison j'ai trouvé salon très long puis après les autres ça s'enchaîne c'est un truc de taille voilà donc moi je vous dis à très bientôt on se retrouve le bain en jeu voilà voilà bah merci mimi d'être venu n'a rien n'y a pas de quoi et comme mettant c'est ma phrase n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs peace peace